Bonjour, nous sommes à l'Open World Forum 2012 dans la journée expérimente. Nous sommes avec Jason, nous allons parler de logiciels libres et d'art, mais surtout d'art et de la technologie peut-être pour appuyer l'art. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ce que vous faites aujourd'hui sur l'Open World Forum ? Je représente Artlab, je suis responsable de Artlab chez DigitalArty, je suis avec DigitalArty en haut. On présente, c'est drôle que tu dis, logiciels libres, en fait on fait une grande tentative de passer par hardware libre, open hardware. Il y a pas mal d'exemples en haut sur la vidéo et une sculpture du résultat des développements et des recherches d'open hardware. Un but créatif de l'art, de l'autre culture. Très bien. Oui parce que là, l'art, la technologie sur le coup c'est juste un appui, mais on parle bien d'art, c'est ça. Le premier objet de ce que vous faites, c'est créer des œuvres sur lesquelles la technologie est un support. Oui, l'objectif c'est la création de l'art et les artistes. On est obligé, on travaille avec les ingénieurs et quand un ingénieur ou un technicien vient dans le labo, je dis que c'est un artisan électronique. On essaie de mettre une valeur même créative sur les applications dont ils connaissent leur pratique. Ils ne viennent pas juste pour faire un job, mais ils viennent aussi de communiquer avec les artistes. Moi, en tant que responsable, je fais ces ponts entre les artistes et les techniciens parce que je communique les deux langues. Très bien. Et donc sur ton bras, ce n'est pas une extension de ton corps, c'est une œuvre. Oui, ça fait partie d'une œuvre en haut qui s'appelle Lulu White. Et c'est une range à une portée de 500 mètres presque par radio et ça bouge une sculpture en plumes genre un robot au cabaret à séduire les gens. Une chose que l'on ne voit pas souvent sur la machine, un exemple de détournement de la machine, l'art. Donc, il y a des capteurs de flexion là pour chaque plume et puis un gyroscope, c'est de remettre une boussole sur le bras pour bouger des axes et interagir avec les gens. De loin, de très loin. Ils ne savent même pas que je suis là. Je me suis fait avoir, je confirme que je cherchais des capteurs sur l'œuvre, mais en fait, c'était toi qui étais derrière pour le faire. Où peut-on avoir plus d'informations sur vos travaux et ce que vous réalisez ? Il y a un site, un endroit ou un site physique ou sur un site web ? Digitalarty.com slash Artlab. Mais moi, j'ai mon propre pratique. Ça, c'est metakinetic.com. K à la fin, metakinetic avec un K. Ça, c'est mon propre dossier en tant qu'artiste. Mais pour un dossier sur l'Artlab et les projets qu'on fait là, c'est digitalarty.com slash Artlab. Très bien, merci Jason et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501